Musique Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte, « Dieu éternel, toi qui pénètre les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte, « Je suis innocent de la mort de cette femme ! » Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda, « Que signifie cette parole que tu as prononcée ? » Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit, « Fils d'Israël, vous êtes donc fou ? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous condamnez une fille d'Israël ? » « Vous venez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit, « Séparer les biens l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit, « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu as quitté les coupables, alors que le Seigneur a dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. » « Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un sycomore. » Daniel dit, « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit, « Tu es de la race de Canaan et non de Judas. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et par crainte elles se donnaient à vous. Mais une fille de Judas n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit, « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit, « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend l'épée à la main pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se tourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincu de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mis à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prêts d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai, parce que je ne suis pas seul. J'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre loi que s'il y a deux témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même, mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Les pharisiens lui disaient « Où est-il ton Père ? » Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il prononça ses paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à la salle du trésor. Et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Dieu, notre Père, nous croyons en toi. Dieu, notre Père, ton amour ne passe pas. Dieu, notre Père, nous croyons en toi. Car tu es l'amour Car tu es l'amour Par son Fils bien-aimé, venu pour nous sommeil Dieu nous montre son amour infini A de plus grand amour Que de donner sa vie Il s'offre sans réserve Jusqu'à le croix Dieu, notre Père Nous voyons en toi Dieu, notre Père Ton amour ne passe pas Dieu, notre Père Nous croyons en toi Car tu es l'amour Car tu es l'amour De toute éternité Ton nom est dans mon cœur Je t'ai aimé avant de te créer Toute la création Je l'ai voulu pour toi Que sa beauté soit ta joie Et que tu m'aimes Dieu, notre Père Nous croyons en toi Dieu, notre Père Ton amour ne passe pas Dieu, notre Père Nous croyons en toi Car tu es l'amour Car tu es l'amour Mon Dieu, tu es si grand Sans fin je te louerai Ta miséricorde est toute ma joie Aucun mot ne saisit La grandeur de ton nom L'amour dont tu nous aimes Tu es la vie Dieu, notre Père Nous croyons en toi Dieu, notre Père Ton amour ne passe pas Dieu, notre Père Nous croyons en toi Car tu es l'amour Là-bas tu es l'amour L'amour Cette semaine Je serai attentif A ma façon de me comporter Avec les autres Et à fuir ce qui est vulgaire Et laid Je surveillerai particulièrement Mon langage Pour ne pas dire des gros mots Ni des grossièretés Ô Jésus Rendez mon regard Mes paroles Et mon cœur pur À ma façon de me comporter Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501